Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va traiter de l'écriture du haiku et plus particulièrement de mon processus d'écriture. Je trouvais que c'était intéressant de vous livrer au moins un exemple, surtout pour les haikistes débutants qui cherchent un petit peu à comprendre les mécanismes de l'écriture, l'articulation d'un haiku et comment il peut y avoir un cheminement à partir d'une idée initiale jusqu'à un haiku final. Alors pour une bonne compréhension, je vais vous remettre un petit peu en contexte et en dedans le contexte. Donc nous sommes le 2 juin 2018, je suis dans mon restaurant préféré à Salon de Provence, c'est la pause déjeuner et j'ai à mes côtés bien sûr mon carnet dans lequel je note un petit peu toutes mes idées, toutes mes réflexions, où je relis ma haiku, où je fais des ratures, enfin bref, vous l'aurez compris. J'ai fini de manger et puis en fait je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi et parfois on entend loin les avions de la patrouille de France qui sont en train de s'entraîner parce que le 14 juillet est assez proche. Donc dans ce contexte-là, je remarque aussi au plafond un petit groupe de mouches, 4 ou 5 mouches, en train de tout renoyer juste au-dessus de ma tête. Alors à ce moment-là, j'écris ceci. Avec les mouches, je tourne en rond au plafond mais dans l'autre sens. Avec les mouches, je tourne en rond au plafond mais dans l'autre sens. Donc c'est un premier jet, un haiku vraiment strict, très classique, écrit en 5 syllabes pour le premier vers, 7 pour le deuxième, 5 pour le troisième. Avec le kigo représenté par les mouches, qui est le mot de saison, puisque à ce moment-là, les élevages de la région salonaise, les élevages d'animaux, attirent beaucoup de mouches. On a le mot de césure, enfin le mot de césure, on a la césure juste après plafond. Et le tout est écrit au présent. Voilà, j'aurais pu m'arrêter là mais l'ensemble pour moi est insatisfaisant et ne traduit pas vraiment l'idée que j'avais initialement. Alors maintenant je vais vous afficher sur l'écran la page de mon carnet sur laquelle se trouve ce fameux processus d'écriture et on va pouvoir suivre un petit peu mon cheminement. Alors pour commencer, dans l'autre sens et à contre sens, ça ne va pas du tout. Parce que c'est faux, c'est artificiel, j'ai essayé de le forcer. Et en fait, ça ne traduit pas du tout le moment, l'instant présent. Et ça, je vous encourage à ne surtout pas le faire. N'écrivez surtout pas des choses fausses dans vos haïkus parce que ça va se sentir. Et ça n'aboutira pas à un haïku réussi. Donc, on met ça de côté. Alors le temps passe et puis les avions de la patrouille de France repassent une deuxième fois. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. La différence entre ces avions qui respectent des contraintes, des règles dans leur plan de vol. Et ces mouches qui, elles, volent dans tous les sens, en fait. Comme vous avez certainement dû l'observer vous-même. Donc là, j'ai mon idée pour reformuler mes deux premiers vers. Un groupe de mouches sans plan de vol apparent. Un groupe de mouches sans plan de vol apparent. Voilà. Les deux vers sont liés. Cinq et sept syllabes. Donc, je sais tout de suite, immédiatement, quasiment que ce bloc-là ne bougera plus. Pour moi, c'était figé. Et j'étais très satisfait. Mais il manquait toujours ce troisième vers. Alors, si vous êtes haïkiste, depuis un petit moment déjà, vous avez certainement dû faire la même expérience que moi. c'est-à-dire écrire une partie du haïku sans pouvoir le terminer. Et puis chercher, désespérément, un troisième vers. Alors, ce processus va durer pendant pas mal de temps. Puisque l'ensemble de l'écriture prendra six semaines. C'est pas inhabituel du tout. Même si, en général, j'arrive quasiment à écrire tout en une journée. Parfois, ça prend plus de temps. Je vous rappelle que Bacho, lui-même, le grand Bacho, revenait parfois sur ses haïkus des dizaines d'années plus tard. Juste pour changer un mot. Donc, en fait, c'est normal de continuer à travailler ses haïkus longtemps après l'idée initiale. Alors, pendant ces six semaines, voilà les idées un petit peu que j'ai eues comme troisième vers. « Au-dessus de moi, ni le moindre effort. Autour de la lampe. Autour de la lampe. Tournoie sur ma tête. » Non, toujours pas. Ça fonctionne pas. Ça ne vient pas compléter comme il faut les deux premiers vers. Alors, après, mes idées partent un petit peu dans des considérations scientifiques. J'essaye de comparer ces mouches à des électrons libres. Un espèce de contexte comme ça, d'entropie. Mais ça va pas. J'arrive toujours pas à traduire l'idée initiale. Alors, l'idée initiale, on va la reprendre un petit peu. C'est moi, c'est mes pensées, en fait, qui montaient au plafond. Et qui se mélangeaient à un groupe de mouches qui volaient au-dessus de ma tête. Donc, en fait, c'est pour ça que je reviens un petit peu aux pensées. Et j'essaye ceci. Comme des pensées. Tout simplement. Mais bon. Toujours pas. Je trouve que c'est vraiment pas très original. Alors, j'essaye. À quoi pensent-elles ? À quoi pensent-elles les mouches ? Évidemment. Mais, là aussi, c'est un petit peu cliché. Ça fait un petit peu le haïkiste qui essaye de faire parler de ses bestioles dans ses haïkus. Et ça a déjà été vu. Et je préfère essayer de trouver autre chose. Me rendre songeur. Non. Toujours pas. Et puis, en plus, c'est en quatre syllabes. Alors, finalement, on arrive le 14 juillet. Rien à voir avec le défilé, le feu d'artifice ou l'apatouille de France. C'est juste une coïncidence. J'ai mis le temps. Mais, finalement, petit à petit, en y retournant régulièrement. J'ai réussi à compléter le haïku qui, une fois finalisé, donne ceci. Un groupe de mouches sans plan de vol apparent se mêle aux pensées. Un groupe de mouches sans plan de vol apparent se mêle aux pensées. Donc, voilà. J'étais ravi qu'il s'agisse d'un groupe de mouches et non pas des mouches elles-mêmes. Parce que sinon, j'aurais dû mettre ça au pluriel. Et ça m'aurait fait six syllabes dans le troisième vers. Voilà. Un petit peu le processus d'écriture. Et puis, pour une fois, il s'agit d'un haïku classique et non pas médical. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à écrire les haïku classiques de la vie tous les jours. Pour les rendre intéressants. Parce que, évidemment, la médecine est beaucoup plus riche en histoire et en originalité. Un jour viendra où j'aurai assez de haïku classiques pour les publier. Peut-être dans les deux ans qui viennent. Mais ce n'est toujours pas prêt pour l'instant. J'espère que ce processus vous aura intéressé. Et je le referai certainement à d'autres occasions. En attendant, je vous embrasse tous. Et je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode.